1 Thessalonicien, chapitre 2 Car vous-même, frères, connaissez notre entrée chez vous, qu'elle n'a pas été en vain, mais, même après que nous ayons souffert auparavant, et avions été honteusement traités, comme vous le savez, à Philippe, nous avons acquis de la hardiesse en notre Dieu pour vous parler de l'Évangile de Dieu avec beaucoup de contestation. Car notre exhortation ne comprenait ni tromperie, ni impureté, ni ruse, mais comme il nous a été permis par Dieu de nous confier l'Évangile, oui certainement nous parlons, non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu, lequel éprouve nos cœurs. Car nous n'avons à aucun moment utilisé de paroles flatteuses, comme vous le savez, ni un prétexte de convoitise, Dieu en est témoin, ni n'avons recherché la gloire venant des hommes, ni de vous, ni encore des autres, lorsque nous aurions pu être à charge, en tant qu'apôtre de Christ. Mais nous avons été aimables parmi vous, comme une nourrice chérie ses enfants, étant ainsi affectueusement désireux pour vous, nous étions disposés a vous communiquer, non pas l'Évangile de Dieu seulement, mais aussi nos propres âmes, parce que vous nous étiez chers. Car vous vous souvenez, frères, de notre labeur et de notre peine, car nous adonnant nuit et jour, parce que nous ne voulions pas être à charge a aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoin, et Dieu aussi, comment saintement et justement et irréprochablement nous nous sommes comportés parmi vous qui croyez, comme vous savez combien nous avons exhortés et réconfortés et chargés chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants, afin que vous marchiez d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelés à son royaume et à sa gloire. Pour ce motif aussi nous remercions Dieu sans cesse, parce que, lorsque vous avez reçu la parole de Dieu laquelle vous avez entendu de nous, vous ne l'avez pas reçu comme la parole des hommes, mais comme elle est en vérité, la parole de Dieu, laquelle agite efficacement aussi en vous qui croyez. Car vous, frères, avez suivi l'exemple des Églises de Dieu qui, en Judée, sont en Christ Jésus, car vous aussi avez souffert les mêmes choses de la part de vos propres compatriotes, qu'elles ont souffertes de la part des Juifs, qui ont tué et le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, et nous ont persécutés, et ils ne plaisent pas à Dieu, et sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux gentils afin qu'ils puissent être sauvés, pour remplir toujours plus la mesure de leurs péchés, car le courroux est venu sur eux jusqu'à l'extrême. Mais nous, frères, étant tenus éloignés de vous pour un court moment de votre présence, et non de cœur, nous avons essayé avec grand désir d'autant plus abondamment voir votre visage. C'est pourquoi nous serions venus à vous, c'est-à-dire moi, Paul, une fois et voire deux, mais Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance, ou joie, ou couronne de réjouissance ? N'est-ce pas même vous en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa venue ? Car vous êtes notre gloire et notre joie.